« Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion. » C'est cette citation de Saint-Augustin, que chacun aujourd'hui pourra interpréter comme il voudra, que le peintre Gérard Gaziorowski recopia, en tout petit caractère rouge, sur la gauche de sa dernière œuvre, juste avant sa mort, en août 1986. « À chaque fois que je suis sur un tableau, disait-il, j'espère que ce sera le dernier. » Et c'est lui ce soir qu'Olivier Keplin va nous proposer de suivre à la trace, tout en suivant sa voie. Et ce soir donc, nous nous attacherons au visage énigmatique de Gérard Gaziorowski et de son double Kiga l'Indienne. « Quand je vais à la FIAC, disait-il, c'est mon double que j'envoie. Ma présence n'y est pas nécessaire, c'est la peinture seule qui compte. Et si je me dérange, ce sera en tant que pitre. » Certains peintres savent très bien parler de leur travail, moi pas. « C'est ma peinture qui parle seule. » Nuit magnétique, Olivier Keplin et Christine Robert, Kiga l'Indienne ou la compagne de Gaziorowski. « J'ai rencontré l'œuvre de Gaziorowski avec une certaine ampleur à l'exposition, qui avait été organisée par l'art communitaire moderne de la ville de Paris. Et à travers cette exposition, ce qui m'avait frappé à l'époque était à la fois la singularité et l'exemplarité de l'œuvre de Gérard Gaziorowski. Singularité dans la façon dont cette œuvre, toute cette œuvre, dans ses divers aspects, des toiles, au dessin ou à des œuvres relevant plus de l'art de comportement. Donc toute cette œuvre me semblait prendre en charge l'idée de peinture, donc à travers ses formes très variées. Et exemplarité d'un parcours de peintre par ailleurs, d'un artiste qui véritablement me semblait mettre en question de l'intérieur, tout en assumant absolument la peinture dans un contexte qui était en général un contexte artistique qui était par ailleurs plutôt hostile à la peinture. Puis donc, j'ai continué à voir, à rencontrer cette œuvre à l'occasion notamment des expositions de Fontevrault et de l'exposition « Qu'est-ce que l'art français à Toulouse ? » avec la série de lignes où j'avais eu l'attention attirée par le caractère d'interrogation existentielle que cette œuvre nous paraissait continuer à porter. Et donc, Gérard Gajeroski étant mort prématurément en 1886, j'ai considéré en 1988, durant l'été, qu'il était le moment de montrer une exposition importante de son œuvre dans l'attente d'une grande exposition rétrospective qui restera à faire dans les années à venir. « Qu'est-ce que l'art français à Toulouse ? » Gérard Gajeroski Gérard Gajeroski me paraît personnellement être une des grandes figures d'artiste de notre deuxième moitié du XXe siècle. Et cela en fait parce que Gérard Gajeroski me paraît occuper une place tout à fait particulière que je situerai au carrefour, si l'on peut dire, d'une attitude romantique, d'une œuvre portée par un projet d'utopique, par un projet existentiel, comme je le disais, de quête des origines, des origines de la vie et de l'art, portée par un désir de s'inscrire dans une continuité. Et en cela, on pourrait le comparer d'une certaine manière à Beuys, à Beuys qui effectue un parcours comparable pour partie à celui de Gajeroski et un parcours de nature initiatique. Page de journal de l'été 1988 Aujourd'hui, j'ai longtemps marché dans un stand, puis vers la panne. La mer était invisible. Accablée de soleil, la plage était couverte d'un peuple à la peau rougie, à la dégaine simple et mal fichue. Devant les trognes ou les grimaces, j'ai souvent pensé à Ensor, à ses pas sur cette grève où il est, si souvent, plus ou moins rieur sur les photographies jaunies. Hier, à Villeneuve-d'Asque, près de Lille, Joël Pigeudier a organisé dans son musée la première grande exposition depuis la disparition du peintre Gajeroski. Je crois qu'il est mort quelque part, près de Lyon. Gajeroski. Gazio, comme on disait, ou plutôt Gérard, comme je préférais l'appeler. C'était drôle de voir ses œuvres dont beaucoup n'avaient jamais été montrées, dont beaucoup étaient secrètes ou bâties sur le secret. Je l'avais perdu de vue dans les années 80, mais je crois n'avoir jamais manqué une de ses expositions, tant j'ai toujours cru qu'il était l'un des plus grands peintres de sa génération, peintre ou disons artiste, car son œuvre était polymorphe, déroutante d'une période à l'autre, employant toutes sortes de moyens. Aujourd'hui, je pense à lui, rieur, m'apportant un dessin d'ourson pour une revue que je faisais à l'époque, sûr ainsi de décevoir mon mauvais goût pour l'absolu. Il ricanait d'avance en défaisant le paquet. Il aimait obliger les gens à se déplacer, à se déplacer avec lui, pour je ne sais quel mouvement perpétuel où l'art était à sa juste place celle du fugueur, de l'Indien ou du chasseur, sans proie. Il apparaissait, disparaissait, envoyait de drôles de mots dans une langue qu'il inventait, et l'air de rien constituait chaque jour une œuvre étonnante. Comment oublier ces tableaux précisionnistes du début, ou ces objets en proie à la guerre, ou les travaux faits avec ses excréments, ou encore ces peintures si pures, si lumineuses, peintes en pensant à Cézanne. Je me souviens de son amitié pour Jacques Monnerie, le peintre. Il l'aimait et le critiquait à la fois, comme il le faisait avec la plupart de ses amis. Hier, Jacques est venu. Il était là avec son chapeau. Gérard aussi aimait porter le chapeau. J'ai cru les voir, tous les deux, comme avant, près des peupliers, le long du canal, parlant, marchant. Ils se connaissaient depuis si longtemps. Jacques Monnerie À ce moment-là, j'étais à Montreuil, dans une usine, comme directeur artistique. On fabriquait des bronzes pour ameublement. C'était l'époque des belles manioles américaines. Et les bronzes pour ameublement ressemblaient un peu à ces trucs. C'était vraiment assez ignoble. Il y avait un ou deux sculpteurs, artistes ou décorateurs, je ne sais pas comment ils les appelaient, qui faisaient des trucs. Il s'agissait de dessiner ces ornements et de les faire en plâtre. Après, on les fondait, etc. C'est comme ça. Et lui, il a été embauché en sortant de l'école. Et donc, il était sous mes ordres, on peut dire. Mais en vérité, moi, je faisais tout son boulot. Il m'a beaucoup plu. Tout de suite, il m'a plu. Il était tout de suite exceptionnellement étrange et drôle. Mais il ne faisait pas du tout son travail. Il ne faisait rien. Mais alors, rien du tout. Et comme moi, je l'aimais bien, je le faisais. J'étais assez habile pour faire ce genre de trucs. Alors, je faisais tout son travail. Et il a été quand même foutu dehors. Parce qu'il y a un jour, il fallait qu'on aille aussi... Enfin, moi, j'allais, parce que j'étais le chef, faire un numéro devant les clients sur place. In situ, on faisait nos merdes. Et je m'en vais, donc. Et il était là. Et il devait un gros client. Alors, le patron voulait toujours avoir l'air d'avoir un artiste sous la main, lui faisant des croquis sur place, au goût du client. Alors, il prend... Donc, à moi, c'est moi qui faisais le toit. Mais là, il prend Gazirowski. Il avait déjà des soupçons, alors il l'a filé dehors. Et après, je n'ai pas cessé de le revoir. Et il avait... Là, à ce moment-là, il ne peignait pas. Et alors, moi, je peignais toujours. Ou déjà, ou je ne sais pas comment dire. Et alors, il a pris le... C'est à ce moment-là, je crois, qu'il a commencé à faire ça comme ça un peu. Ah, il avait fait un tableau étrange. Ah oui, je me souviens très bien. Il avait fait un tableau. C'était... Il avait mis un an pour le faire. Mais il pouvait ne jamais être fini. C'était un truc qui s'épaississait, qui s'épaississait. Comme il avait été à l'école, il avait été dans l'atelier de lac. Et d'une certaine façon, il lui était resté le goût de matière qu'il a toujours gardé, en fait. Et en fait, il était extrêmement, comme tu sais, habile et soigneux, au fond. Même quand il foutait ses tâches un peu dégueulasses, c'était vraiment très soigneux, au fond. Et il foutait donc ses couches, ça venait comme une lac folle. Et ça représentait une croix. Le truc était rayé de gauche à droite et de droite à gauche. Le tableau ne représentait qu'une grande rayure. Et ça a duré un an. C'était fascinant. Assez fascinant. Et il... À ce moment-là, pour gagner sa vie, il était rentré dans une maison d'assurance, une grosse boîte d'assurance. Et alors, il foutait le bordel là-dedans. Il était subversif au maximum. Et alors, il allait là-bas, je me souviens très bien, il allait avec un parapluie, une serviette à la main et puis un petit chapeau. Il jouait l'employé d'assurance, comme ça. Moi, par moments, il m'effrayait vraiment. Et il avait aussi un plaisir qui était tout à fait étrange. Moi, je l'ai vu, il avait une chambre qu'il donnait dans une cour. Et il restait, il pouvait rester à regarder le plafond une journée, je crois. Et il allait, alors quand il sortait, il allait voir démarrer les trains. Et il y a eu, il y a eu.